... Allumons les buzzers de Donovan, Nicole, Pierre-Noël et Sandrine. C'est fait, c'est parti. Première question. Dites-moi, quelle coupe glacée composée d'une banane fendue en... Un banana split ? Exactement, Donovan a été le plus rapide. Coupe glacée composée de quoi ? D'une banane fendue en deux, surmontée de boules de glace, de sauce au chocolat, de chantilly, tout ça est très léger. C'est... Bananas split. Dites-moi maintenant, quelle pierre fine, très dure, verte ou blanchâtre a constitué très tôt la... Donovan encore. L'hémeraude. La matière noble par excellence des objets d'art produits en Chine. Sandrine. Oh, la malachite ? Non. Nicole ? Le jade. Oui, 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 jade, exactement. Bonne réponse de Nicole. Deux premiers points, le jade. Question 23 points ici en médecine. Quelles hormones fabriquées dans l'hypothalamus, impliquées notamment lors de l'accouchement et de la lactation ? Sandrine ? L'ocytocine. La bonne réponse. L'ocytocine. Et cette hormone, on qualifie parfois d'hormone de l'attachement. Excellent. Trois points pour notre championne. Tous les quatre, écoutez ceci maintenant. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un chant d'initiation des garçons d'une population d'Afrique équatoriale. Quel est ce peuple de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine aussi, dont les individus sont... Pierre Noël. L'épaule. Caractérisé par le petit taille. Les pygmées. Les... Les pygmées. Et la bonne réponse, pardon, Donovan, exactement. Je n'avais pas bien entendu les pygmées. Un point pour Donovan. Et on continue avec cette question en 2018. Quel acteur ayant incarné Astérix dans Astérix aux Jeux Olympiques a réalisé Pierre Noël ? Clavier. Le film Belle et Sébastien III. Sandrine ? Clovis Corniak. Oui. Clovis Corniak a réalisé le film Belle et Sébastien III, le dernier chapitre. Cet acteur, c'est bien le très sympathique Clovis Corniak. Au 16e et 17e siècle, quelle doctrine économique fondait la richesse des Etats sur l'accumulation des métaux précieux ? Pierre Noël. Le métallisme ? Non. Doctrine économique. Sandrine ? La thésaurisation ? Non plus. Doctrine économique. Nicole Donovan, tenter votre... Donovan. Colbertisme. Non. Vous avez raison de tenter, Nicole. Une idée, non. C'est là. On parle du mercantilisme pour cette doctrine économique. Le mercantilisme qui fondait donc la richesse des Etats sur l'accumulation des métaux précieux. Dans le droit français, quelle faculté est accordée à toute personne mise en cause par un média de faire... Donovan. Le droit de réponse ? Oui, le droit de réponse. De faire connaître son point de vue par l'insertion d'un tel dans ce même média, c'est le droit de réponse. Parfois dans les journaux, dans les magazines, on a cet encart, ce droit de réponse exercé par quelqu'un qui a été mis en cause. Quel ? Poisson. C'est également appelé poisson volant. En raison des longs... Pierre Noël. L'exocète. Oui, exactement. En raison des longs sauts planés au-dessus de l'eau que lui assurent ses nageoires pectorales. Alors, pour le poisson, on ne le sait pas toujours, la prononciation c'est plutôt exocète. Exocète renvoie au missile qui porte le même nom. Mais c'est bien ça, oui. En 2000, quel joueur de football est après Eusebio le deuxième portugais à obtenir le ballon d'or de Neuvann ? Ronaldinho ? Non. Joueur de Portugal qui est après... Ronaldo ? Non plus. Joueur de football qui est après Eusebio, c'est un portugais le deuxième à obtenir le ballon d'or. C'est... Grand joueur. Luis Figo. Bravo. Luis Figo. Bravo, public qui joue en même temps avec nous. Luis Figo. Quel groupe phare des années 70 doit son nom aux initiales de Brothers Gibb ? Qui fait référence ? Les Bee Gees. Exactement, c'est ça. Qui fait référence aux trois frères qui eux composent. Bee Gees, c'est les lettres B et G prononcées à l'anglais. Amateur de musique, Donovan ? Tout à fait. Grand amateur de musique. On n'en a pas parlé encore avec Donovan, mais c'est une véritable passion. On va se faire un petit plaisir pour féliciter Donovan pour ce... Nouveau point, un extrait de Night Fever, qui est l'un des plus grands tubes des Bee Gees, donc. Dites-moi maintenant, quel élément chimique, écoutez bien, de symbole S-E, doit... Donovan... Doit son nom à un mot grec, Nicole ? Le sélénium. Excellent. Sélénium, désignant la ligne. Deux points pour Nicole. Premièrement, je serai disputé. Vous êtes tous les quatre dans la course dans une oeuvre publiée en 1886, critiquant le monde moderne. Quel philosophe allemand note... Donovan ? Schopenhauer. Ce qui se fait par amour... Pierre-Noël. Nietzsche. Et la bonne réponse, Nietzsche. Schopenhauer est effectivement un philosophe allemand, bien sûr, mais c'était Nietzsche. Et oui, ce philosophe, ce philosophe qui note donc ce qui se fait par amour, se fait toujours par-delà le bien et le mal, c'est très intéressant, c'est Nietzsche. Dans justement l'ouvrage intitulé par deux « La bien et mal ». Trois points précieux ici pour Pierre-Noël. Regardez les scores qui illustrent cette première manche, comme je vous le disais à l'instant, très disputée dans le domaine de la santé maintenant. Quel mot désigne le fait pour un médecin d'identifier la nature d'une maladie... Pierre-Noël ? Un diagnostic. Oui, encore une bonne réponse. D'identifier la nature d'une maladie par ses symptômes, ses diagnostics, oui. De quel arbre fruitier ayant pour nom scientifique Prunus amygdalis... Donovan ? L'abricotier. Les fleurs pré... L'amandier ? Oui, voilà la belle série de Pierre-Noël. Trois bonnes réponses enchaînées. Les fleurs précoces donnent-elles des fruits à Coq, Doux ou à Mercer ? L'amandier, Pierre-Noël, qui n'est qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Et maintenant Donovan, Nicole, Pierre-Noël et Sandrine, regardez cette image. Et dites-moi, sur quel site archéologique de Turquie... Sandrine ? Éphèse. Oui, trois points. Trois points pour Sandrine, qui revient en plus haut, là, aux côtés de Pierre-Noël. Sur quel site archéologique de Turquie dont vous voyez ici les vestiges de la bibliothèque de Celsus ? Pouvait-on voir le temple d'Artemis considéré comme l'une des sept merveilles du monde ? Bravo, c'est bien Éphèse. Quelle émission musicale réunissant des musiciens jouant dans les conditions du direct a été lancée par... Taratata. Oui, Donovan, passionné de musique, qui l'illustre, qui le démontre encore une fois, a été lancée à l'antenne par... Nagui. Par Nagui, que nous saluons, bien sûr. C'était en 1993, déjà, taratata, le lancement. Quelle spécialité culinaire ? Se compose de pommes de terre réduites en purée additionnées de pâte à choux, puis... Pierre-Noël ? Gougères. Puis façonnées de boules... Enfin, en boules, plutôt, que l'on fait frire. Donovan ? La pomme dauphine ? Ben, c'est la pomme dauphine ! Ah oui ! On a mis ce qu'elle, comédie de Sacha Baron Cohen, et sous-titré Borat. Oh oui ! Alors là, 3 points, Donovan ! Donovan est qualifié pour le 4L, c'est premier qualifié. L'accélération de Donovan, là, pour aller chercher cette qualification. Donovan, 22 ans, qui est notre Benjamin ce soir. Je reviens sur cette question. Quelle comédie de Sacha Baron Cohen est sous-titrée ? Parce que le sous-titre vaut son pesant de cacahuètes. Le titre, c'est Borat. Le sous-titre, c'est Leçon culturelle sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan. Et le film, c'est quelque chose. 2 points à partir de maintenant pour chaque bonne réponse. À quel groupe de mammifères primitifs, constituant la sous-classe des métatériens, rattache-t-on le kangourou ? Groupe de mammifères, Sandrine ? Les marsupios. Exactement. Et voici notre championne, Sandrine. Qualifié à son tour. 3 points à partir de maintenant pour chaque bonne réponse, qui permettrait à Nicole de revenir vite. Mais Pierre Noël est en tête. Lorsque, écoutez bien, sur un marché, la demande est supérieure à l'offre, quel effet cela a-t-il sur les prix ? Quel effet ? Pierre Noël. Ils augmentent. Mais oui, Pierre Noël, c'est ça. Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Pierre Noël est qualifié pour le 4 à la suite. Nicole, je perds ma dinardèze. Nicole, vous avez passé un bon moment ? Très, très bon moment. Nous aussi avec vous. Bon retour dans cette magnifique ville de Dinard et ses cadeaux et pour vous. Merci beaucoup. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Libérez-vous des tensions avec ce coffret qui fait du bien. Au programme, 50 automassages anti-stress, simple et ultra rapide. Et avec la magie du running, mettez-vous à courir et ne vous arrêtez plus. Et à la maison, là, et si vous tentiez de gagner maintenant, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros, une belle idée, ça ? Voici la question. Comment appelle-t-on le petit jouet destiné au bébé ? 1, le hochet, 2, le yo-yo. Bonne réponse. 32, 43 pour le téléphone et par SMS. Tout est écrit ici. 1, 2, ou 7, 10, 20, tirage au soir. Parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations, Pierre-Noël et Sandrine, notre championne et Donovan, 22 ans. C'est parti, le 4 à la suite.